Josée, ce matin, écoute, t'es importante. T'es importante dans ton projet de vie. Richard Belliveau, c'est un scientifique. C'est un scientifique qui lit beaucoup et il lit les bonnes revues. Il nous rapporte régulièrement des articles importants publiés dans des revues scientifiques mondialement reconnues. Et je vous cite un petit paragraphe. Au cours de la dernière décennie, des dix dernières années, la plus forte augmentation de la mortalité liée au cancer a été attribuable à l'obésité et à ses conséquences métaboliques. Les copains, ça ne va pas bien. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe parce que là, on nous annonce hier, avant hier, aux États-Unis, l'espérance de vie 2020-2021 a diminué deux années de suite. L'espérance de vie. Deux années de suite, l'espérance de vie diminue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont en train de se subjuguer à la médecine. La médecine ne pourra plus, en 2020 et 2021, je vais le mettre comme ça, la médecine n'a pas été capable de se mettre au-dessus des facteurs environnementaux. Elle a été défaite quant à la prolongation de l'espérance de vie. La phrase qui me vient en tête, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera », il y avait ça, cette phrase-là, avant. Là, ça serait « aide-toi et la médecine t'aidera ». Moi, ce que je vois, c'est que les gens, c'est comme s'ils ne voyaient pas l'importance que ça a. Je vais vous donner un exemple. Moi, ce matin, je fais des live dans les groupes keto. Ce matin, c'était une rencontre de groupe. Il y a une madame, elle nous racontait qu'elle était allée à l'épichette de Bleding. Elle n'avait pas vu quelqu'un, ça faisait trois ans. Il est rendu diabétique. Il est rendu ici, il surveille sa glycémie avec un petit appareil qui est collé sur sa peau et est capable de tout lire. Elle dit que tout le long qu'on était à l'épichette de Bleding, il a mangé trois gros Bleding. Il a mangé du dessert. Il a dit « j'ai calculé, il devait avoir mangé 250 grammes de sucre dans juste ce repas-là ». Puis là, il regarde sa glycémie. « Ah, j'étais à 14, fais-tu-en pas, c'est normal. » Voyons, le monde, on dirait qu'il ne voit pas l'importance. C'est-à-dire, là, on va leur dire. « Mais ils savent. » Non, 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 non. Non, 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 José ne va jamais présumer que le monde savent. Là, c'est nouveau. Donc, on arrive avec une preuve scientifique. Deux années de suite, l'espérance de vie a diminué aux États-Unis. Et on sait pourquoi augmentation des cas de cancer causés par le surpoids. Depuis combien d'années, Doc, on sait que le surpoids, l'obésité, c'est ça qui coûte cher au système de santé. C'est ça qui cause les maladies cardiovasculaires. C'est ça qui cause la diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc. Oui, mais on a cru qu'avec la médecine, on allait annihiler les facteurs qui raccourcissaient l'espérance. C'est ça qui cause des pellules, puis continue ta vie, puis tu vas vivre aussi longtemps qu'à la personne qui fait attention. Oui. Oui, c'est pour ça que, et là, attends un peu, je continue. Avec la forte hausse du nombre de jeunes adultes en surpoids, jeunes adultes en surpoids, il est à craindre que le pire reste à venir. Alors, ça va continuer, l'espérance de vie va continuer à diminuer, notablement d'année en année. Là, on a perdu un et demi pour cent. Non, pas, excusez-moi, un année et demi. En deux ans, on a perdu un année et demi d'espérance de vie. C'est la moyenne de mortalité des citoyens. Alors là, les grosses, avec la diversité de l'image corporelle, vous allez nous arrêter ça. On vit de quoi vraiment spéciale? Puis je m'en allais directement là, sur la diversité corporelle. OK, imaginez là, on est en famille, le monde mange, on a une personne super obèse. OK, verriez-vous ça, quelqu'un à la table qui dit, excuse Ginette, le deuxième morceau de descente, tu devrais laisser faire. Tu as pris beaucoup de poids cette année, tu devrais faire attention. Hop, tabarnouche! Ça, c'est réseaux sociaux, c'est partout, ça n'a pas de bon sens. Par contre, eux autres, ils jugent les gens qui font attention. C'est le monde à l'envers. Il ne faut pas, tu sais, la diversité corporelle a tout pris, même au-delà de la santé. Je ne comprends plus, moi, ce qu'on est rendu. Ah oui, oui, attends un peu. On va, ce n'est pas qu'on ne comprend pas ce qu'on est rendu, c'est qu'on est rendu où? Selon Richard Belliveau et les études du Lancet, c'est la revue scientifique la plus crédible au monde, le Lancet. Avec une couple de journaux britanniques, on est dans le top au monde. Là, Richard Belliveau conclut. Avec le risque de créer une vague, une énorme vague de cancers attribuables au surpoids. Les grosses, vous allez maigrir, vous allez perdre du poids. Pas maigrir, perdre du poids. Vous allez garder votre masse musculaire. Et l'autre facteur, José, c'est la sénantarité. Oui, mais là, là-dessus, Doc, pourriez-vous être inclusif avec les hommes? Moi, j'en vois autant d'hommes que de femmes. Je comprends que le message est plus percutant, ça fait plus réger quand vous dites grosse, mais à ma peine, les deux sont compris. Bon, oui, oui, oui. Mais qui sait qui engraisse le jeune? C'est la grosse qui engraisse le jeune. C'est pas le tailleur autour du ventre qui se voit plus la graine. C'est pas lui qui fait l'épicerie. Aller au maxi, aller au métro, aller au IGA, qui sait qu'il est rempli de paniers. Je suis allé juste quelquefois. À un moment donné, en grandissant, le garçon devient homme. Oh, puis il a un cerveau, lui-ci. Il est capable de voir ce qu'il y a dans son panier d'épicerie. Je comprends l'importance de la mère, de la nourriture. Je comprends, mais soyons inclusifs. Parce que l'homme gros cause autant de problèmes, encore plus, au niveau des maladies cardiovasculaires que les femmes, au système de santé. Oui, oui, je comprends ton point. Mais écoute, ce matin, il faut passer dans le dash. Oui, ça fait qu'on ferait partout, homme-femme. Oui, mais lorsqu'on interpelle les grosses, écoute, puis qu'on parle de le gros cul, ça a un impact 100 fois supérieur du gars qui a une badaine de huit mois de grossesse. Bien, impact, t'as pas du chiolage. Mais la grosse, quand on lui dit de se grouiller le cul puis de perdre du poids, puis ta diversité corporelle, là, hé, hé, hé. Non, non, fini, finito. La promotion de la grosse. Et là, ce que je fais, bien, moi, j'aime bien les... Écoute, c'est sûr que sur mon téléphone, je reçois un paquet de cosses, hein? Je ne vais pas. Je n'ai jamais regardé un film porno, puis ces histoires-là. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie toutes sortes de cosses sur mon téléphone. Et là, c'est des costumes de bain avec des grosses. C'est les lettres en Jésus-Marie. Puis il n'y a personne qui ose le dire. Alors là, votre diversité corporelle, là, vous allez en mourir. Vous allez vivre moins longtemps. Vous allez perdre tout ça. Vous allez cesser de glorifier la Grèce. Puis vous allez vous grouiller le derrière. Parce que la sédentarité, c'est très mauvais aussi. Alors l'être humain est fait pour bouger. Traitez-moi de grossophobe. C'est un honneur que vous me faites. « Maintenant que nous savons ce que nous savons, que ça fait de savon... » On va se faire savonner ce matin. Oui, je vous savonne. « Maintenant que nous savons ce que nous ignorions pour ceux, mais que nous pressentions, on va agir. » Et Josée, je pense que tu es dans le créneau le plus important pour le maintien de la santé et de l'humanité. Les résultats sont exceptionnels. Vraiment. Tu sais ce que vous dites, ce que Richard Béliveau dit. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau. Savez-vous, il y en a combien de cancers? L'obésité, ça cause combien de cancers? Impliquer dans combien? Dans sept. C'est sûr. Le monde s'en fout. Ça me donne quasiment le goût de faire un sondage cet après-midi. Oui, mais le monde s'en fout. Vous allez perdre deux ans de votre espérance de vie. On vous annonce ça aujourd'hui, si vous ne changez pas vos habitudes. Qu'est-ce que vous préférez? Gardez ça tel quel. Vous continuez vos McDo, vous continuez votre mal-bou, vous continuez de ne pas bouger et vous mourrez deux ans plus tôt. Ou vous commencez à changer vos habitudes et vous gagnez deux ans de vie. 90 % vont dire « j'aime mieux mourir deux ans plus jeune. » Bon, Josée, on va continuer notre affoulé. On va faire un sondage. Madame, au gros derrière, votre fillette que vous ingraissez comme une petite truie va avoir quatre ans d'espérance de vie de moins. Votre petit garçon chéri que vous adorez qui est en train de devenir rond comme un petit porc, il va avoir quatre ans d'espérance de vie. Minimum, minimum quatre ans d'espérance de vie de moins. Non. Josée? Ce n'est pas de ma faute, c'est génétique dans la famille, Doc. Oui, oui. Non, non, mais à force de se faire traiter de gros cul, il y en a une couple qui vont haïr et cette haine-là, imagine-toi, on va être mobilisatrice. Il faut les traiter de gros cul. C'est pour ça que je m'attaque aux femmes. Madame, vous avez un gros cul. espèce de grossophobe, de misogyne. Mais là, à qui on va compter ça? Non, mais tu sais, c'est parce que ce n'est pas en traitant de nom quelqu'un. Oui. On peut-tu faire de l'éducation? On peut-tu... C'est toi qui dis que l'éducation, ça ne donne rien. Pensez-vous que traitez quelqu'un de gros cul, ils vont juste changer de poste. Voyons. Tu penses? Pas sûr. Pas sûr. Parce que quand ça va arriver avec son conjoint ce soir, il m'a dit qu'il avait un gros cul. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai osé. À partir du moment où la collectivité va réaliser qu'en 2020, 2021, aux États-Unis, on a perdu un an et demi d'espérance de vie à cause du surpoids. Pas obésité, surpoids. Les 30 à 60 livres. Comment ça fait mal? Alors là, c'est un peu pas tous des imbéciles, le monde. Ceux qui vendent de la cochonnerie, là, il va avoir l'étiquetage sur la face principale du produit. Pas derrière, devant. Il y a toutes sortes. C'est un... Parce que pour les États-Unis, d'avoir perdu deux années de suite de l'espérance de vie et ça va continuer. Ça va être facilement un an et demi d'espérance de vie perdue par période de deux ans. Et Richard Belliveau prédit que ça va durer les prochaines décennies. Pas quatre ans. Vous allez voir, à un moment donné, ça va atteindre un point de panique générale. qu'est-ce qu'on est en train de faire là? La Grèce est en train de nous faire mourir comme des rats. Oui. Passez-vous voir ça de votre vivant? Si je vis encore six ans, oui. Alors, l'espérance de Josée, l'être humain est orgueilleux. les Américains... C'est qui qui a peur de mourir? C'est ceux qui commencent à vieiller puis rendu là, il est trop tard. Oui. Mais qui sait qui mène? Les petits vieux. Hein? Dans un système matriarcal, qui sait qui mène? C'est un matriarche. Parce que les solutions, c'est quoi? À chaque fois qu'il y a des regroupements de quelque chose qui veulent amener des solutions, ils veulent taxer le sucre. C'est le taxer. taxer, taxer. Ça ne marche pas, ça, le taxage. Ça va être quoi, les solutions? L'éducation? Les traités de gros? Tu sais? Oui. Concrètement, là. Non, les traités de gros. Les gros, ça ne dérange pas. Non, mais doc, je comprends que dans cette tribune-ci, je me fie sur vous que vous allez vous gâter. Mais autre, cette tribune-là, ça ne passera jamais, 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 jamais. Josée, qu'est-ce que tu penses que je fais avec ma clientèle? en clinique externe de psychiatrie. Et si je te disais que ça fonctionne, les trois P, le riz blanc et le sucré, tu n'as pas idée. Bien, je le sais, je suis là-dedans. Mais ce que je parle du fonctionnement, ce n'est pas de comment ils arrivaient à perdre du poids, c'est de comment sensibiliser les gens à vouloir perdre du poids. parce que moi, j'ai souvent des patients qui sont poignés pour être sédentaires, pour X raisons. Mais ce qu'ils achètent dans l'épicerie, c'est 80 % que c'est l'alimentation pour perdre du poids. Même si ils sont sédentaires, s'ils font attention à leur ranger, ils vont perdre du poids. Mais ils ont beau faire des 5 kilomètres de marche tous les jours, s'ils mangent aussi mal, ils ne perdront pas de poids aussi rapidement. Dans les cas qui l'ont essayé, ils n'ont pas perdu une ligne. si vous ne mettez pas, et c'est là, là, on prend le volet éducatif. Si vous ne priorisez pas l'abstention des glucides avant l'exercice, vous êtes fait, vous ne perdrez pas de poids. Ça, j'en suis convaincu, puis il n'y a pas grand monde qui dit ça. D'abord, l'alimentation, ensuite, l'exercice que vous pouvez faire. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada